Et nous vous disons merci d'être branchés d'ombrés sur la RTNC, trois institutions pour suivre votre émission, les magazines d'actualité pour tous. Magazine d'actualité pour tous est une émission qui vous met au parfum de l'actualité politique, économique et socio-culturelle dans notre pays. Aujourd'hui, nous recevons encore sur un plateau, un invité des marques. C'est un habitué ? Ben, écoutez, il s'agit de l'honorable Norbert Yamba-Yamba. Norbert Yamba-Yamba, c'est un cadre de l'UDPES, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. C'est un collaborateur de fait, président, fondateur de l'UDPES, le docteur Etienne Etisekedi Ouamouloumba de Rése Mémoire. C'est un consultant international sur des questions de développement et de l'environnement, ou environnemental. Il est panafricaniste. Bonjour Norbert Yamba-Yamba. Bonjour. A tout seigneur d'Otonnaire, dit-on, je crois que je vous ai bien présenté. Tout à fait. Nous ne sommes pas dans les jeux des étiquettes. Ok, ben, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je rappelle que je me fais toujours accompagner d'un confrère de tous les jours. Il s'agit d'Octave Moukendiloua-Mouillé. Octave Moukendiloua-Mouillé, c'est un journaliste, hôteur hebdomadaire, africanews, paraison à Kinshasa. C'est avec mon confrère que nous allons aborder notre invité, Norbert Yamba-Yamba, sur des questions qui touchent notre pays, notamment l'avènement de Félix Antoine Tisséke de Tchilombo au pouvoir, à la magistrature suprême. Mais cette fois-ci, nous allons aborder le secteur agricole et forestier. Bonjour Octave Moukendiloua-Mouillé. Bonjour chers confrères. Ok, à tout seigneur de tonnerre du ton, Norbert Yamba-Yamba, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Comment se porte la santé ? La santé se porte bien, mais nous sommes toujours en train de réfléchir sur l'avenir de notre pays. C'est comme ça que je voudrais saluer tous les téléspectateurs, j'allais dire tous les Congolais, qui pensent que le pays doit fonctionner autrement, qui pensent qu'aujourd'hui, avec l'alternance, la situation peut changer. À tous ceux qui, véritablement, restent optimistes pour l'avenir de notre pays, je vous salue, je vous salue à l'égard et gréement, parce qu'aujourd'hui, nous avons pris la résolution de quitter le débat des quartiers pour aller vers un débat de prospérité, un débat où les Congolais trouvent leur compte, parce que c'est là qu'on va discuter de comment les Congolais mangent, comment les Congolais puissent se servir de l'eau, comment les Congolais puissent avoir de l'électricité, comment les Congolais puissent avoir de la route, comment les Congolais puissent envoyer l'enfant à l'école, comment ils puissent se soigner, etc. Toutes ces questions questionnantes deviennent véritablement la préoccupation de ce pouvoir ici, de cette alternance. Et nous avons la responsabilité d'être en interaction dynamique avec les Congolais pour que ces questions reviennent et pour que nous disions comment nous allons nous y prendre pour que véritablement, il y ait des services de qualité à notre peuple. Ok. Félix Antoine Tissékedi-Tilombo, le président de la République démocratique du Congo, vient de totaliser sept mois au pouvoir depuis sa prise de position. Donc, pouvoir, depuis sa prise de fonction, et il fait face à plusieurs défis d'ordre social, sécuritaire, économique, bref, autant de défis à relever. Nous sommes intéressés par le secteur agricole et forestier avant d'aborder cette question. Quelle est votre réaction à l'ouverture du premier forum sur l'énergie électrique ouverte ce mardi 20 août 2019 à Matadi par le chef de l'État ? Je voudrais encore venir pour marteler sur une question importante. Parce que lorsque l'on veut s'engager dans la résolution des problèmes de la population, il faut avoir des postulats, il faut avoir des hypothèses de départ. Le président Félix-Antoine-Tussekedi, pour monter son arsenal de luttes contre la pauvreté, s'est inspiré d'une thématique importante, laquelle a été animée par notre patriage, Étienne Tussekedi, en 2011. Il s'agit du peuple d'abord. Donc, le peuple en amour, c'est-à-dire au début, et le peuple en aval, à la fin. Donc, si toute action qui doit être menée doit véritablement permettre à ce que le peuple soit impliqué au départ, et que le peuple soit véritablement le bénéficiaire potentiel de l'action qui a été menée. Et sur base, n'est-ce pas, de ce postulat, le président Félix-Antoine-Tussekedi, lorsqu'il préparait véritablement sa campagne, s'est inspiré de cette thématique, et il a évolué, évolué pour construire une nouvelle thématique qui est de vaincre la pauvreté. Il dit, oui, notre peuple est au début et à la fin, mais ce peuple-là souffre, vit dans la pauvreté la plus intolérable. Il faut donc mettre en place de l'artillerie qui permette de lutter contre la pauvreté. Alors, dans la lutte contre la pauvreté, et je connais, je viens de vous dire, qu'il y a tellement de problèmes qui achègent notre peuple, et parmi ces problèmes, il y a la question de la desserte en électricité. Vous savez que notre pays, monsieur le journaliste, compte 5 000 mégawatts. C'est-à-dire qu'essentiellement, avec le barrage d'Inga, qui aujourd'hui dispose de 40 000 mégawatts, peut pouvoir, n'est-ce pas, électrifier toute l'Afrique. Ce ne sont que des potentialités. Et donc, toutes les énergies disponibles à notre pays nous donnent à peu près 100 000 mégawatts. Aujourd'hui, le pays ne fonctionne sur l'ensemble du territoire national qu'avec 1,401 mégawatts. Nous sommes qu'au niveau de 1 000 mégawatts, j'allais dire, 1 000 mégawatts, sur les 100 000 mégawatts de potentialité. C'est que très clairement, très clairement, il y a un problème réel dans la desserte de l'électricité. Lorsqu'on regarde quand le pays fonctionnait encore comme il se doit, on était déjà, en termes de desserte, à 9 %. Aujourd'hui, vous avez suivi les discours du président, on est redescendu à 8 %. Et j'ai dit, le 8 % concerne véritablement les chiffres que nous avions lorsque l'électricité était desservie de manière régulière. Alors maintenant, si vous ajoutez les délestages qui deviennent très professionnels, et donc, vous n'êtes pas à 8 %, ça ne reste que des chiffres, des moyennes statistiques. C'est que le problème réel, le problème de l'électricité, c'est un problème réel. Et comme le président de la République, met le peuple au centre de son action. il a bien voulu, sous son haut patronage, n'est-ce pas, présider ce forum sur l'énergie électrique. Parce que, croyez-moi, combien d'investisseurs veulent véritablement intervenir au pays, mais ils craignent parce que ils n'ont pas, il n'y a pas d'électricité. Écoutez, si vous vous dites, je vais faire le commerce, et je vais commencer à exploiter le maïs. Mais quand vous avez le maïs, pour exporter le maïs, il faut le transformer. Et pour le transformer, il faut avoir de l'électricité. Alors, qui est cet investisseur qui va aller à Oualli Kali, qui va aller à l'Omela Oualli Kela, là où il n'y a pas d'électricité, et malgré la production, par exemple, du maïs, où il pouvait bien avoir de l'électricité pour transformer de manière à mettre ça dans des dispositifs de conservation pour exporter. Il ne le ferait pas. Et donc, l'énergie électrique, elle est très, très importante dans la vie d'un pays, simplement parce qu'elle permet non seulement de démocratiser les investissements, mais c'est aussi succéder les investisseurs à venir travailler au pays et surtout à créer de l'emploi qui permettent aux uns et aux autres de trouver du travail. Et le président de la République qui sait que même le petit citoyen, il peut avoir son foufou, les mamans, comment ils travaillent. Mais il faut aller au village. On a le foufou, il faut piler ce foufou, etc. Et ça pose problème. Mais s'il y a l'électricité, on peut avoir une, comment on dit, une petite usine pour moudre véritablement le foufou. on peut avoir une petite usine pour élever, j'allais dire, transformer tel ou tel produit agricole. Transformer tel ou tel produit agricole. Donc, l'électricité est pour nous la base de base qui nous permet de pouvoir amorcer le développement de notre pays. Et il faut y travailler. Beaucoup de pays à travers le monde aujourd'hui ont même diversifié la production de l'électricité. Et il y en a ceux qui sont dans l'hydroélectrique, il y en a ceux qui combinent l'hydroélectrique et les énergies non-rénouvelables comme l'énergie solaire. J'ai vu en Allemagne, on combine les dés. En tout cas, toute la ville de Berlin, vous voyez qu'il y a de l'énergie solaire avec des panneaux solaires, etc. Vous voyez, par exemple, dans des villes comme Airfield, essentiellement l'énergie éolienne, le vent, et le vent en fait tourner cette machine-là et ça distribue l'électricité. Au point où, dans des villages, dans des villages, il y a même des gens qui ont des grands espaces pour produire. Mais ces espaces sont utilisés naturellement pour desservir également l'électricité. Et donc, un fermier, un exploitant agricole, il est là, il produit, il met des pylônes, au-dessus, il y a des panneaux solaires qui captent l'énergie solaire et lui, il devient aussi, le distributeur de l'énergie au village. On n'y est pas encore, mais je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, avec la volonté volontariste du président de la République, nous sommes dans la logique de la diversification. Diversification des sources d'énergie. On peut avoir l'énergie hydroélectrique, parce qu'on utilise, par exemple, les différents barrages. On peut avoir les énergies renouvelables, comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Il y a même le biogaz, parce qu'il y a le gaz qui est produit. On peut aussi avoir l'énergie nucléaire, civile. Nous avons, quand vous allez, par exemple, à Chikorobui, quand vous prenez, par exemple, le sol, dans ce sol-là, il faut faire gaffe. Vous risquez, véritablement, d'être affecté par le nucléaire. Et parce que, nous en avons, la deuxième guerre mondiale a été gagnée, grâce à l'énergie nucléaire de Chikorobui. Pourquoi on n'utiliserait pas ? La France, aujourd'hui, utilise le nucléaire comme pour distribuer d'essayer de l'électricité. Areva, qui est au Niger, aujourd'hui, qui est une société française, qui exploite, véritablement, cette énergie nucléaire. Et cette énergie, une partie, est destinée pour la fabrication, par exemple, de la désarme nucléaire, mais une partie est utilisée pour l'énergie civile, pour desservir l'électricité. Et nous avons ces potentialités-là. Comment expliquer que nous avons un territoire de 1 437 entités-territures décentralisées ? Lorsque vous comptez les entités-territures décentralisées. Et donc, vous êtes à 1 % seulement de nos territoires qui ont de l'électricité, même avec le système de délestage. Et donc, 98,7 % n'ont pas d'électricité. Contrôlez un peu nos villes, contrôlez un peu nos communes, contrôlez un peu nos secteurs, nos chefferies. Je ne parle pas de groupons et de villages. Il n'y a pas d'électricité. Et donc, si on ne met pas l'accent autour de cette problématique, on ne sera, on n'ira nulle part. Quand on se le dise, personne ne va développer ce pays, personne, personne ne peut développer ce pays s'il n'y a pas l'électricité. Parce que grâce à l'électricité, on peut transformer nos produits. Aujourd'hui, les Africains sont entrés véritablement de s'organiser autour de l'agenda des 1063. Cet agenda voudrait que il faut qu'à 50 ans, dans les 50 ans qui viennent, qu'en les Africains s'organisent pour transformer leurs produits. Comment pouvez-vous imaginer ? Vous produisez le cuivre, vous produisez le cobalt, vous produisez le colombo-tantalite, vous produisez le diamant, etc. Tous ces minéraux-là, au-delà de ça, vous produisez le café, vous produisez le cacao, vous produisez le coton, tous ces produits agricoles. Vous produisez l'huile de palme, mais vous n'avez aucune hésile pour transformer. À cette ouverture, le chef de l'État, Félix Antoine Tisséke-Diti-Lombo, a dressé un bilan déficitaire d'accès du Congolais à l'énergie électrique, soit 8%, selon de la population pour élever ce défi, le président de la République a annoncé la création d'une agence nationale de l'énergie électrique à milliers ruraux. Comment vous réagissez ? Oui, mais c'est justement la recherche de solutions. Je vous ai dit que nous avons 1437 entités territoires décentralisées. Nous avons 145 territoires et les territoires sont à milliers ruraux. Et donc, on a intérêt aujourd'hui. Parce qu'en réalité, la plupart des villes qui ont un peu d'électricité, bien qu'on a stabilisé le délestage, il n'y a que des villes. Et le milieu rural est abandonné. Et c'est au milieu rural que l'on produit. Et donc, le président de la République pense qu'en mettant cette agence, il y a moyen de démocratiser l'accès à l'électricité. Parce qu'au niveau du milieu rural, il y aura des antennes. Et ces antennes devront fonctionner dans le sens de desservir l'électricité à milliers rurales. Mais croyez-moi, ce sont des recherches des solutions parce qu'à un moment donné, la SNEL a été inefficace. La SNEL a été non-efficiente en termes de la desserte de qualité en termes de l'électricité. Et le président est en train de chercher des solutions de proximité pour dire que, bon, voilà, aujourd'hui, 80% de notre peuple est en milieu rurales. Entre-temps, en milieu rural, il n'y a pas d'électricité. Par le passé, vous savez, directeur, il y a eu une production. Le Congo, en Afrique centrale, était considéré comme le grenier. Pourquoi ? Simplement parce qu'il y a eu plusieurs sociétés agricoles. vous êtes dans une plantation, vous avez l'électricité 24 sur 24. Il y a eu, ce n'est pas, des sources thermiques. Et il y avait plus de 169 sociétés agricoles. Il y avait plus de 148 sociétés forestières. Aujourd'hui, avec l'acquisition même de carburant, de lubrifiant, ça pose problème pour maintenir le cap. Et la plupart de ces entreprises sont tombées en faillite simplement parce que par manque d'électricité, ils mettent beaucoup d'argent dans l'achat de carburant et de lubrifiant. Lorsque vous ajoutez les personnels, vous regardez la production, le transport ne permet pas véritablement qu'on puisse couler dans les bonnes conditions, etc. Et tout cela fait un combine. Et donc, la plupart d'entreprises ne sont plus opérationnelles. Et donc, cela est tout à fait normal en termes de diagnostic. Et c'est comme ça que le président de la République voudrait que pour que nous puissions véritablement assumer notre leadership, sur le plan économique, sur le plan agricole, il va falloir qu'on puisse véritablement démocratiser la desserte en énergie électrique. Et c'est là justement en mettant en place une agence d'énergie électrique à milliers rurales. Mais maintenant, il ne faudrait pas que cette agence fonctionne de la même manière que la SNEL. Mais il faudrait également, au-delà de cette agence, au-delà de la SNEL, qu'on puisse aussi générer d'autres stratégies qui permettent de... Et c'est là même la question que certaines personnes bien avisées, les observateurs bien avisés, s'interrogent sur la création de cette agence nationale en énergie électrique, d'autant plus que la SNEL existe, est-ce que la SNEL a failli, ou soit, ne pas en mesure, de remplir correctement sa mission ? Mais quand on fait un diagnostic, il faut avoir le courage de prendre une décision pour faire un redressement institutionnel. Le diagnostic qui a été fait... Et pourquoi ne pas améliorer carrément la qualité de la SNEL ? La production de la SNEL ? Il faut construire une sorte d'émulation, il faut construire une sorte de compétition, et c'est comme ça que véritablement, chaque entreprise va améliorer sa qualité. On y a travaillé avec Opirep, en fait, pour faire certaines entreprises de l'État, des entreprises commerciales, pour qu'elles fonctionnent avec les normes, avec les règles. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont jamais compris qu'effectivement, il y a eu des évolutions dans la gestion. Et il me semble que ces entreprises sont restées comme des canards boités de l'État où le PDG arrive, il cherche ses frères, ses soeurs, ses amis du politique, etc., et les insèdent dans l'entreprise. La préoccupation, c'est créer un peu d'argent, rançonner le petit peuple, les citoyens, qui n'ont pas l'électricité, mais qu'on vous amène la facture chaque dimanche et chaque fin du mois, et vous devez payer au moment où vous n'avez même pas reçu l'électricité. Et la plupart du matériel qui sont utilisés dans les maisons sont foutus à la mer simplement parce qu'il y a de l'électricité sauvage, etc. Et donc, tous ces éléments faisant combine montrent très clément que la SNEL n'a pas été à la hauteur de ce que représente la dimension des responsabilités. Et l'a failli à sa mission. Il faut déconjectionner les responsabilités, il faut diversifier les responsabilités, il faut même libéraliser le secteur pour que véritablement, même des privés qui ont des responsabilités... Aujourd'hui, voilà, il y a le système de payage, comment on appelle ça, la carte... Prépayée. Prépayée. Eh bien, écoute, il y a des endroits lorsque vous avez votre carte... Vous avez acheté votre carte prépayée, etc. Et puis bon, vous avez de l'électricité. Ça montre la capacité de cette compétition entre les différents acteurs qui sont censés véritablement desservir l'électricité. Et c'est justement ça la préoccupation du président de la République. Si on peut avoir de privés qui montent des stratégies pour desservir, mais avec des cartes prépayées, et voilà, chacun devra véritablement fournir le nécessaire. Les institutions, les entreprises publiques qui pensent que, voilà, elles doivent fonctionner toujours comme des poubelles, à ce moment-là, elles vont le regretter parce qu'elles n'auront pas de moyens pour payer le personnel, elles n'auront pas de moyens pour améliorer, je ne sais pas, les matières qui sont devenues vêtises, etc. Donc, elles vont emboîter les pas avec ce qu'on a... emboîter les pas, par exemple, aux entreprises privées. Vous voyez ? Donc, le président de la République voudrait désversifier la source d'énergie. Le président de la République voudrait aider de telle sorte que les investisseurs soient rassurés que nous avons l'énergie disponible et que notre... nos potentialités sur ce plan-là sont rendues opérationnelles. Aujourd'hui, regarde, beaucoup de gens parlent de l'Éthiopie. L'Éthiopie a réussi à monter un barrage, le barrage de la Renaissance. C'est vrai que ça crée des problèmes avec l'Égypte, etc. Mais ce barrage, c'est 6 000, 6 000 seulement de mégawatts. Mais il faut voir quel est le niveau de dessert. C'est différent, c'est difficile d'aller à Dizabéba et vous voyez l'électricité s'en aller. Mais en dehors, en dehors de ce barrage, l'Éthiopie s'est battue pour mettre en place le parc éolien, le plus grand parc éolien de l'Afrique où la desserte en électricité s'est fait avec la force du vent et ça se démocratise même dans le village. Qu'est-ce qui nous empêcherait ? Regardez, il existe même d'autres modes où on peut en faire des digestères pour produire des biogaz. Et le biogaz, c'est avec une superbe végétation, on peut utiliser même des déchets, par exemple, des vaches, etc. On peut les recycler et on a du gaz propre, surtout à ce moment où nous parlons de la déréglementation climatique. Lorsque vous êtes par exemple à Goma, vous allez voir que le lac qui vous dispose de beaucoup de gaz méthane. Mais le Rwanda, aux frontières avec Gizénie, Goma-Gizénie, a mis en place une usine. Cette usine permet l'exploitation véritablement du gaz méthane. Et tous les gaz avec toutes les cuisinières utilisées à Goma, vivent des gaz qui viennent du Rwanda et le Rwanda exporte. Et alors le président de la République ne peut pas dormir. Qu'est-ce qui explique le Rwanda qui n'a pas plus de moyens que nous utilise le gaz ? Et même quand vous êtes à Kigali, l'électricité pour disparaître c'est difficile. Nous avons le Ruzizi, un Ruzizi, mais de notre côté ça ne marche pas. Mais de l'autre côté ça marche. Parce qu'il y a une volonté volontariste d'être au service d'un peuple. Et aujourd'hui le président veut inoculer cette illusion. Mais il faut mettre des gardes fous. Raison pour laquelle non seulement on va créer une agence nationale de l'énergie électrique mais il y a des gardes fous. Il y a des gardes fous en mettant en place ce que nous appelons la fête des routes. On doit quitter le fait qu'on a fait une agence. Il faut qu'à chaque année qu'on présente que je serai à mesure de desservir autant de personnes. Il est anormal. Aujourd'hui nous sommes 92 millions de personnes au Congo. On est même plus. Et vous dites oui pour son sainement. Excusez, excusez. Oui, monsieur Norbert Yamba Yamba. Excusez, excusez, j'ai terminé l'idée. Le développement ou la réussite de pandélome de son intelligence et surtout de son savoir-faire. La volonté aussi. Vous venez c'est simplement pour vous permettre de bien développer. Vous avez touché la question des gardes fous pour permettre à cette nouvelle agence nationale de l'énergie électrique à milliers pour permettre aussi à la SNEL de jouer correctement son rôle ou sa mission de desservir la population RD congolaise en énergie électrique. Quels seraient les gardes fous sur ce plan-là ? Parce que c'est question d'homme. Dites-nous un peu. Non, non, mais le premier élément c'est on crée la compétition. Vous avez des institutions qui ont le même objet social et qui ont le même terrain et qui véritablement chacun devrait se battre pour donner des services des qualités. À ce moment-là il y aura plein de personnes qui viennent et qui véritablement deviennent des abonnés. Alors l'entreprise qui va continuer à causer les bras pour continuer à faire la caillette va disparaître. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément c'est les contraintes de performance. Vous avez suivi le président de la République qui parle de plus en plus de contraintes. en fait et même vous savez les choses j'irai une entrée c'est quelque chose de recrutement. Les résultats que vous entendez et vous faites une lettre de mission dans cette lettre de mission en d'ailleurs il y en a voilà le résultat que j'aurais atteint. Vous voyez parce qu'en réalité quand vous êtes par exemple en 2000 kilomètres d'ici c'est difficile de suivre par exemple. Ça se pourrait prendre que cet exemple-là. Alors vous dites mais écoutez parce que nous avons 1437 entités territoriales centralisées si je prends la responsabilité voilà j'atteindrai autant. À ce moment-là moi je vais véritablement améliorer les zones pour que cela arrive en destination parce qu'en réalité la population les citoyens ont besoin naturellement de l'information. C'est cela. Moutantiste, moutantiste lorsque vous êtes dans telle ou telle entreprise il faudrait une feuille de route il faudrait une lettre de mission où vous définissez ce que vous allez devoir faire vous définissez les résultats et il y a quelqu'un qui fait le monitoring pour voir ce qu'il a prévu a-t-il réalisé. Aujourd'hui nous sommes dans un système où les gens travaillent en vrac tel a été ministre de tel poste de tel ministère par exemple il quitte ce ministère il va aller dans un autre ministère personne ne lui pose la question qu'est-ce qu'il avait prévu qu'est-ce qu'il avait réalisé etc. rien du tout simplement parce que lorsqu'il sait bien danser et chanter il peut bien changer plusieurs ministères il aura toujours d'un qui lui reste fidèle et loyal comment pensez-vous de la politisation de l'administration au public et le dialogue national tout à fait mais c'est justement ça ça s'appelle le désantévalor qu'il faut combattre raison pour laquelle au niveau de la présidence de la république il est mis en place que nous appelons la cellule de changement de mentalité pourquoi changement de mentalité simplement parce que nous sommes habitués véritablement à la facilité au raccourci à la construction des antévalor qui remettent en question véritablement notre pays et nous avons intérêt à déprogrammer mentalement c'est pas le congolais mais aussi à le surveiller et mettre tout en brâle tous les services tous les services de dissuasion j'ai beaucoup aimé lorsque j'ai entendu le président de la république qui responsabilisait par exemple l'agence nationale des renseignements de l'agence nationale des renseignements demander à l'inspection générale de finances pour auditer les différents ministres qui sont des missionnaires etc. qui continuent à véritablement utiliser l'argent de l'État ah ça commence à viendre c'est ça justement l'égard du fou si la cour de comptes peut faire son travail si l'expection générale de finances peut faire son travail si l'ensemble national peut pouvoir interpeller les gens le sénat etc. si les citoyens au travail à la société civile peuvent faire le monotoring à ce moment là on crée ce que nous appelons un système de surveillance mutuelle et quand on se surveille mutuellement qui ose il est attrapé et les cours et tribunaux prennent les responsabilités et donc la complaisance s'écarte véritablement de la vie publique et ce cela et donc le système qui a ramené l'administration publique dans un débat des quartiers où la complaisance les népotismes les clientélismes l'euphorie de justice dans un système de pourriture intréfèque tout cela doit disparaître et il faudrait qu'il y ait une volonté volontariste de l'ensemble de nos concitoyens pour dire payons le droit à la contestation plus jamais ça il faut faire autrement les choses ce n'est pas seulement le président de la République le président de la République il est à l'échelle nationale la gouvernance de notre pays se trouve à trois niveaux il y a le niveau national le niveau provincial le niveau local si le président de la République peut pousser les gens à ce que les choses se fassent de manière rationnelle il faudrait qu'au niveau des provinces encore que lorsque vous avez un gouverneur qui vient essentiellement pour faire les amusements et à ce moment-là vous n'aurez pas des résultats moutantistes moutantistes lorsque vous avez le maire de la ville le bourgoumès les chefs des secteurs les chefs des chefferies il faut qu'à différents niveaux il n'y a pas que ces gens-là qui sont de l'exécutif mais il faut également avoir des organes délibérants vous êtes par exemple dans telle ou telle province vous posez la question aux députés provinciaux quel est le budget qui vient de Kintasa en termes de recettes j'allais dire la récession sur des recettes à caractère national le député ne connaît pas la rétrocession la rétrocession il ne connaît pas il ne connaît pas vous posez la question quel est le volume que vous donnez par exemple aux entités territoriales décentralées il ne connaît pas alors maintenant vous avez des hommes comme ça à l'intérieur d'une assemblée vous avez quel résultat vous allez entendre un siècle deux siècles pour avancer comment pouvez-vous imaginer vous avez par exemple telle ou telle personne dont vous connaissez qu'il est incapable de faire quelque chose peut-être qu'il a été habitué à sortir dans des boîtes etc et voilà parce qu'il a fait la notoriété il a été chanté par des musiciens et vous lui donnez les responsabilités pour s'occuper d'un pays parce que croyez-moi quand vous prenez par exemple le territoire de l'Omela vous avez 26 000 km² 26 000 36 km² et le Rwanda n'a que 26 000 km² l'Omela le dépasse 36 000 36 km² lorsque vous prenez un pays comme la Guinée équatoriale 28 000 km² lorsque vous prenez 650 000 habitants ils approchent aujourd'hui 800 000 habitants pratiquement le territoire de l'Odja et regardez la Guinée équatoriale c'est combien de villes et quelle est la capacité véritablement de ce pays de pouvoir se mouvoir pour le développement de son peuple vous voyez et tout cela quand vous avez quelqu'un vous lui responsabilisez comme administrateur du territoire vous lui responsabilisez comme chef du secteur et il ne fait rien et il n'a même pas le profit pour faire quoi que ce soit vous allez dire que le président de la République va aller à Kassoumbaléza le président de la République va aller à Kassadji le président de la République va aller à l'Omela va aller à l'Odja va aller à Tchela ah mais non mais il faudrait qu'il y ait une répartition de compétences et cette répartition est bien faite au niveau de la Constitution et au niveau de loi et texte réglementaire mais alors si chaque province s'est complète de choisir des hommes et des femmes qui en réalité n'ont aucune vision si ce n'est que de prendre l'argent parce qu'effectivement lorsqu'on fait la politique c'était raccourci pour s'enrichir insolamment ça devient un problème ça devient un danger public sauf cela donc s'il n'y a pas de citoyens s'il n'y a pas de journalistes qui sont capables d'avoir un regard regardant qui sont capables de fouiner dans les dossiers de la République qui sont capables de maîtriser des dossiers techniques pour dire ici ça marche ici ça marche pas et il les dit pas parce qu'on lui a donné deux bières et il commence à dire autrement des choses si nous sommes dans cette éphorie dans cet écosystème politique de politique on n'ira nulle part et c'est comme ça que le président de la République est en train de faire des discours de déséduction parce qu'il connait la boussole et il sait où est-ce que nous allons mais il a besoin véritablement que tout le monde s'embarque dans une même direction c'est vrai qu'il y a trop de douleurs d'enfantement parce qu'on croit que nous sommes dans l'ancienne échelle nous ne sommes plus dans l'ancienne échelle nous sommes dans une autre échelle mais ça va venir c'est comme ça que de temps en temps on parle de même à l'ingra il y en a qui pense que l'énergie électrique booste le secteur agricole quand du tout votre réaction oui 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 le secteur agricole dans notre pays et même en principe l'énergie électrique est très indispensable je vous ai dit qu'il y avait ça 69 sociétés agricoles dans mon pays quand j'étais à l'équateur je vis des plantations comme des sociétés comme Bouzirou Mami à l'époque qui en fait ça commençait avec les couples l'époque coloniale il y avait même un crédit au colonat où on devrait on devrait on donnait des crédits à ces sociétés-là etc. d'être opérationnels mais il y avait de l'électricité privée privée mais il y avait de l'électricité 24 sur 24 et inuitamment les gens par rotation étaient en train de travailler pour fabriquer le caoutchouc etc. et c'est ce qui était exporté et donc on a besoin véritablement de l'électricité le secteur agricole et directeur on doit pouvoir le comprendre une fois pour toutes il n'existe jamais dans la vie des hommes une voie unique pour aller vers le développement j'avais suivi quelqu'un à la RTNC je ne sais pas je ne me rappelle plus bien c'est un professeur d'université qui l'a dit mais il faut suivre Rostov Rostov c'est lui qui a donné différentes étapes on commence par le primaire et puis on monte on monte on monte c'est une théorie déjà périmée qui n'a pas d'effet etc. bien entendu mais quand cela ne tienne s'il n'y a pas une voie unique où on peut suivre pour aller au développement mais il y a un passage obligé l'agriculture l'agriculture est très très indispensable parce que c'est dans le secteur primaire c'est l'agriculture qui permet de financer l'industrialisation et l'industrialisation finance les tertiaires les services etc. mais croyez-moi l'agriculture dans notre pays a donné des effets et on connaît depuis l'époque coloniale que cette agriculture avait véritablement donné de grandes performances parce que nous avions à l'époque 44% des recettes agricoles d'exportation les recettes en devise venaient de l'exportation de produits agricoles très bien mesdames et messieurs bien chers téléspectateurs je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau messieurs Norbert Yamba Yamba cadre de l'UDPS consultant international de développement et environnemental c'est un panafricaniste avec notre invité nous sommes en train de commenter l'actualité en rapport avec le développement de notre pays notamment nous avons abordé le secteur agricole et forestier monsieur Norbert Yamba Yamba dans son discours d'investiture le président de la république Félix Antoine Tissé-Cedici-Lombo avait reconnu que la RDC dispose des terres arables qui si elles sont bien exploitées pourraient nourrir toute l'Afrique c'est qui donnerait deux moyens au pays donc alors que pensez-vous de la relance de ce secteur agricole dans notre pays parce que l'agriculture ça n'y le doute comme nous ne cessons de le dire ça constitue même l'économie d'un pays tout à fait et le président a raison parce que lorsque vous regardez les statistiques 80 millions à 120 millions d'hectares des terres arables des terres fertiles dans notre pays à la différence par exemple des pays du Sahel où il n'y a que le désert il n'y a pas d'eau mais nous avons de l'eau 53% de l'eau douce en Afrique et donc nous avons 80 millions mais croyez-moi monsieur le directeur on n'a pas encore utilisé plus de 10% de nos ressources agricoles et donc nous avons la possibilité aujourd'hui de pouvoir moderniser notre agriculture mais pour moderniser notre agriculture nous avons 8 composantes 8 composantes qu'il faut actionner en termes de politique agricole lesquelles ? la première composante c'est le foncier la politique foncière mon directeur lorsque vous prenez la route de Bandoudou avant que vous arriviez à Kikuiti vous allez voir des espaces vierges des grands espaces vierges directeur vous allez vous poser la question est-ce qu'il n'y a personne qu'il n'y a pas de propriétaire est-ce que ça appartient à l'État parce qu'effectivement le sol et le sous-sol appartiennent à l'État je vous dis non il n'y a pas d'espace vacant il n'y a que des espaces qui ont été pris par des hommes et des femmes politiques bien entendu mais qui véritablement en font la spéculation ils connaissent les procédures ils connaissent ceux qui travaillent dans les services fonciers etc. et ils prennent ces espaces-là mais au lieu d'exploiter rien du tout et s'ils exploitaient on aurait pu avoir véritablement de produit les quelques personnes qui ont besoin véritablement de travailler dans ces espaces n'ont pas droit vous prenez vous avez des sémences vous y allez vous dites je vais travailler personne non 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 il ne faut pas y toucher ça appartient à telle ou telle personne simplement parce qu'il a signé un contrat parfois d'amphithéose etc. il en fait la spéculation or il existe dans la réglementation des limites des échéances quand on n'exploite pas en ayant tel ou tel délai et donc ça dépend maintenant de la taille de l'espace etc. on vous arrache il me semble qu'il n'y a pas un service de monotorie il n'y a pas un service qui fait le suivi rien du tout mais entre temps la même chose quand vous regardez même dans des constructions minières dans des constructions agricoles dans des constructions forestières les politiques ont assiégé véritablement les espaces chacun détient des documents avec lui peut-être qu'aujourd'hui il y a la recherche des investisseurs étrangers pour occuper tel ou tel espace et le deuxième élément deuxième élément c'est la politique budgétaire le budget c'est la volonté d'un pouvoir exprimé en chiffres par rapport à l'importance qu'il donne dans un secteur quelle est la volonté du gouvernement de la République autour du chiffre du montant qu'il donne dans le secteur agricole je vous dis qu'aujourd'hui lorsqu'on fait la moyenne en termes du budget affecté c'est 0,2% c'est que ce n'est pas encore une préoccupation du gouvernement de la République et vous savez le sommet de Maputo au Mozambique avait retenu en termes de résolution que chaque pays africain étant donné que nous sommes dans une situation où nous devons privilégier l'agriculture il faudrait affecter 2% l'évaluation qui a été faite lors d'un sommet qui a réuni pratiquement le pays africain pour l'évaluation de l'agenda 2063 a démontré que la moyenne la moyenne de pays africains qui ont investi et qui ont donné un peu de moyens au niveau du secteur agricole c'est 1% c'est gravissime c'est dangereux c'est un danger public ensuite et donc le troisième il faut donner des moyens il faut donner des moyens parce que le travail agricole aujourd'hui est devenu très 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 compliqué le dérèglement climatique aujourd'hui pose la problématique des innovations pose la problématique de la recherche la recherche de produits qui correspondaient véritablement à nos espaces le produit qui résiste véritablement à des participations climatiques et tout cela il faut des moyens affectés dans les biens de la République troisième à le crédit vous savez comme j'ai eu à vous le dire que nous avons vu fonctionner nous avons vu fonctionner 169 sociétés agricoles le Congo était considéré comme les greniers en Afrique centrale nous mangeons le riz de Bumba du riz de Lodja nous avions le foufo en abondance le manioc qui va s'en venir de l'équateur de Bandungu etc nous avions des poissons dans notre fleuve nous avions tout parce qu'aujourd'hui nous avons au moins 1500 espèces de poissons dans le Chiluango et le pays le bassin qui nous suit c'est le bassin d'Amazonie 413 espèces donc nous sommes un pays gâté mais où est-ce qu'on nous en sommes aujourd'hui le crédit est très important et depuis tout ce temps parce que je vous ai dit qu'à l'époque nous avons nous récoltions 44% des recettes en devise pour des raisons d'exportation agricole en 1960 et nous avons nous avons vécu avec le maréchal tous les régimes etc ça ne dépassait pas de dépôt aujourd'hui on est à moins d'un pour cent et c'est comme ça qu'à un moment donné le président Mouboutou avait réfléchi en 1981 au niveau du comité central qu'il fallait créer une banque des cadres agricoles parce que le travail agricole c'est un travail difficile et par rapport à ça on a mis en place la banque à côté par exemple de l'hôtel des villes aujourd'hui cette banque a été liquidée il y a le service des cadastres qui occupe les bâtiments entre temps entre temps même à l'époque du maréchal moi-même j'avais fait une étude j'ai publié en 1990 lorsque j'ai fait l'évaluation de la performance de cette banque il n'y avait qu'un pour cent seulement un pour cent seulement de paysans des exportations agricoles qui habitent au village qui ont bénéficié véritablement de cette banque 99% c'était le membre du comité central le membre du bureau politique les ministres les députés etc on a vu même des tracteurs devenir dans les parcelles des députés en route sous forme de misé etc excusez-moi comme c'est le cas avec l'EFP actuel on a trouvé des politiciens qui ont pris l'argent qui ne veulent plus rembourser ces banques mais c'est les gens on en a fait profession dans notre pays et ça va s'arrêter ça va s'arrêter tandis que le gouvernement il faut que je termine à vous donner les composants vous terminez rapidement et donc quatrième en dehors de banque de crédit agricole il y avait aussi la SOFID la société financière de développement et dans le village il y avait ce qu'on appelait la coopérative d'épargne et de crédit il y avait des coopératives agricoles des coopératives de production des coopératives de commercialisation des coopératives de consommation et ces coopératives avaient la possibilité d'avoir un peu de moyens auprès véritablement des coopératives toutes les coopératives sont liquidées personne ne peut donner véritablement de crédit il n'y a pas d'exploitation d'exploitation agricole nous n'avons même plus de PMEA de petites et moyennes entreprises agricoles ça c'est gravissime quatrième chose le problème qui est lié à la formation le travail agricole comme aujourd'hui on parle du dérèglement climatique il faut former les gens aujourd'hui ça pose problème même en Europe mais écoutez qui doit former ? le gouvernement le gouvernement de la république à l'époque du maréchal avait mis en place ce qu'on a appelé le centre de vulgarisation agricole ce centre a existé ce centre a fait de travail on identifie les besoins au travers le service national des renforcement des capacités et on identifie on dit bon on va former des paysans tel 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 en telle thématique aujourd'hui ça n'existe pas c'est le lambeau et donc les paysans n'est plus formé au délan de la formation non formelle il y a ce qu'on appelle la formation formelle il a existé ce qu'on a appelé des instituts supérieurs d'études agronomiques il y a eu la faculté d'études agronomiques ça se trouve jusqu'aujourd'hui à Kisangani on a même répliqué dupliqué ça à l'université de Kinkasa même à l'université de Mumbashi il y a même des privés qui ont créé cette université on fait quoi avec les agronomes et vous savez dans beaucoup de pays les agronomes qui sont formés qu'on appelle des A0 des ingénieurs full sont considérés comme des fermiers modèles le gouvernement de la République comme le président de la République s'allait là où il est parce qu'il a mis en place ce qu'on appelle le fonds des garanties et c'est l'argent qu'il faut donner à ces gens on leur donne des espaces ils créent des entreprises agricoles qui deviennent véritablement des entreprises en gros industrielles et ces gens-là récuitent des hommes forment des gens ils produisent ils refluent le marché et les produits diminuent le prix et donc tous ces ingénieurs agronomes deviennent ces instituts supérieurs ces facultés-là deviennent des usines de production de chômeurs de luxe vous voyez tous ces agronomes avec les phares de chemise en train de marcher avec les séries or ils n'auraient pu véritablement avoir de l'espace regardez allez à Malaisie vous arrivez à Kuala Rumpo lorsque vous atterrissez vous voyez des plantations de palmerins incroyables et quand j'ai posé la question on m'a dit monsieur Yamba écoutez le palmer est venu de Yangami allez maintenant à Yangami mais c'est 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 une entité en disparition on a même délocalisé l'université qui se trouve avec Yangami on qui tue vous on fait les expérimentations où ça c'est 4 cinquièmement les centres de recherche allez dans le Congo central vous allez trouver Amboizi j'y étais parce que j'ai fait beaucoup de recherches j'ai fait des recherches actions je suis allé à Amboizi pour chercher les séances améliorées j'ai eu difficile ils ont quoi ? ils ont quoi ? en dehors par exemple de l'ISAID en dehors de la coopération belge en dehors peut-être la Banque mondiale etc. on leur donne des choses pour être compatibles peut-être à la survivance au-delà des centres de recherche alors maintenant vous allez à Boketa vous allez à Moulongo vous allez en Boizi vous allez à Nganajika vous allez à Moukoumari etc. ce n'est plus opérationnel alors vous allez avoir des séances améliorées comment ? vous allez augmenter la production comment ? moi je suis allé à Iberda au Nigeria là j'ai trouvé des tubercules de manioc 10 kilos 30 kilos 50 kilos on a fait la recherche j'ai ramené ça nous avons travaillé avec certains anglais à Bikoro nous avons tenté même de produire des tubercules de 30 kilos on en a fait quoi ? quelle était la politique gouvernementale par rapport à ça ? comment on pouvait aller arriver à vulgariser et à dupliquer pour que ça arrive en destination de nos paysans ? je suis allé à Douala pour apprendre comment on peut domestiquer les arbres fruitiers sauvages je suis allé même dans le village tous les macambous tous ces fruits là qui sont qui poussent naturellement on peut les domestiquer pour augmenter la capacité de production par exemple de nos paysans on a tenté mais le gouvernement de la République la prise en charge rien du tout 5-6ème élément ce sont des routes et les transports de produits moi je suis tout le temps au village vous faites 50 kilomètres vous ne voyez pas la chikwang pour acheter lorsque vous posez la question je dis mais nous pour moi nous allons nous allons quitter pourquoi ? qui va acheter ? mais la chikwang coûte 500 donc 10 francs moi j'ai vu ça lors de ces élections c'est 10 francs mais les gens n'ont pas 10 francs pour acheter la chikwang alors les gens ne peuvent plus produire mais ils vont produire il n'y a pas de véhicule qui va acheter ? d'abord la route elle-même est impraticable personne n'engage l'air véhicule pour aller véritablement acheter des produits et les villageois sont abandonnés ils sont abandonnés et donc la problématique n'est pas n'est pas de 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 transport pose problème 7ème les routes des décès agricoles nous avons eu dans notre pays le service des décès agricoles où on a eu des équipes des cantonnages manuels dans nos villages quelqu'un qui a appris comment amir comment rabléer comment faire le talitage comment faire comment canaliser l'eau de ruissellement mais ces équipes ont été déjà identifiées ils recevaient de l'argent dans ce pays chacun a 10 kilomètres pour améliorer la route aujourd'hui ça n'existe pas les quelques rares j'ai vu des sociétés comme Fonère etc écoutez il faut voir la qualité du travail qui est réalisé je suis désolé on est dans un système de complaisance enfin et puis bon le marché on produit pour quel marché on produit pour quel marché mais écoute on produit il n'y a pas de marché rémunérateur j'ai vu j'ai parti j'ai eu l'expérience des Libyens à l'époque du colonel Kadhafi et il s'entendait au village parce qu'il y a le prix au niveau national et le prix au niveau international il peut y avoir que le prix change au niveau international qu'est-ce qu'on fait lui achète 6 au niveau international c'est 10 dollars lui achète 15 dollars les produits des paysans et il va vendre à 10 fois en perte pour permettre aux paysans de continuer à travailler pour que le marché soit inondé pour que chacun trouve son compte dans le cadre véritablement de son travail peu importe la diminution du prix sur le marché mais lui il va continuer à pouvoir payer à un prix concordant le prix le produit des paysans messieurs d'orbe yamba octave moukendi a quelques préoccupations certainement à se lever mais bien avant cela puisque vous êtes un expert en la matière pensez-vous que cette fois-ci ça sera la bonne nous avons un exemple patent avec le 250 millions de dollars américains engloutis dans le fameux projet agro-pastoral de Bougangalonzo et bien alors c'est pourquoi écoutez écoutez les américains comparaison n'est pas raison mais les américains ont seulement 8% des gens qui font l'agriculture mais à cause de la mécanisation ces américains nourrissent plus de 350 à 400 millions de personnes et ils exportent ils exportent avoir des parcs industriels c'est pas mauvais comme Bougangalonzo mais je voudrais vous dire parce que je suis aussi spécialiste des questions d'environnement et de gestion de forêt tropicale que la fertilité en Afrique dans des régions tropicales pose problème c'est une fertilité instressée ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en fait nos sols n'hébergent la fertilité qu'en proportion de 30 cm quand vous entrez sur le sol c'est 30 cm c'est ainsi qu'on pose toujours des problèmes en disant quand vous utilisez les tracteurs il faut savoir quelle est la catégorie des tracteurs utilisés parce que vous risquez de tout prendre de prendre au-delà des 30% et de renforcer à ce moment-là quand vous cultivez vous n'aurez pas de rendement c'est très important et sur toute la surface c'est l'ancien l'ancien fleuve qui a disparu etc c'était le marécage tu vois sur la route des Manounous etc ça pose problème de fertilité et quand vous êtes en Europe dans les régions tempérées la fertilité peut aller au-delà d'un mètre c'est-à-dire que vous pouvez foncer mais jusqu'à un mètre vous avez véritablement la fertilité du sol à la différence de nos sols et quand vous venez justement il faut mettre véritablement des engrais et c'est ce qu'ils ont tenté de faire malheureusement c'était une mauvaise gestion mais c'était une mauvaise gestion caractérisé par exemple par l'élimination des petits paysans des petits exploitants agricoles vous ne pouvez pas mettre un parc dans un endroit où vous connaissez qu'il y a des petits paysans qui seront à concurrence avec le parc industriel qui est un projet agro-pasteur agro-industriel parce qu'en réalité lorsque le site produit des tomates et donc la quantité produite par le site le parc c'est loin supérieur à la quantité des petits paysans c'est que très clairement le site va vendre à un prix moins élevé le paysan n'aura rien à gagner parce que quand il vend il ne s'est pas capable de faire concurrence avec le parc et puis de deux le parc c'était à Bucangalonzo si on est par exemple à Bafouacende on a besoin de maïs on ne va pas venir chercher ici donc en termes de priorisation en termes de réarchisation de priorité il est important de travailler pour la démocratisation du développement de petits exploitants agricoles arrangeons cette histoire du droit foncier arrangeons les crédits arrangeons le budget arrangeons la formation arrangeons le centre de recherche cherchons le marché rémunérateur disponibilisons des intras agricoles j'ai été dans le sud ou bangui j'ai fait j'ai quitté guémena pour aller à akula j'arrive à ngombo à 39 kilomètres les gens n'avaient même pas la machette mais ils ont commencé avec leur forgeron de pouvoir chercher des machettes à la manière à la congolaise nous amorçons le gouvernement de la république il faut que je termine par là le gouvernement de la république a la responsabilité de créer des magasins sémentiers où les gens peuvent s'emprovisionner a la responsabilité de mettre en place des magasins où les gens peuvent acheter à moindre prix les machettes les hou les bêches on en a besoin on n'en trouve pas toutes les ONG qui travaillent dans ce domaine vous avez quelques préoccupations nous amorçons notre émission en douceur nous allons bientôt clôturer quelques préoccupations bien évidemment monsieur Normand Yamba j'ai créé dans un passé récent le régime Kabila qui vient de se terminer remplacé par Félix Tissé-Kédi on avait donné des tracteurs à chaque gouverneur de province pour booster l'agriculture malheureusement on a fait un constat négatif selon lesquels ces tracteurs là ont été stockés dans des gouverneurats de province ils sont tombés en rue les autres ont disparu emportés au profit des inconnus de cette manière qu'on peut bosser l'agriculture dans notre pays chers frères d'abord le problème des tracteurs je voudrais vous dire que chaque province a un budget ce qu'on appelle le budget d'investissement le budget d'investissement la province détermine ses priorités sur base de ses priorités elle essaye d'acheter ce qui est nécessaire pour la province on a acheté plus de 2000 tracteurs mais il faut me poser la question qui avait sollicité ces tracteurs est-ce que c'était une priorité pour les provinces et on distribue à qui et qui ont pris ce sont des gouverneurs et quand vous allez maintenant dans les provinces vous allez trouver c'est comme des misées dans les parcelles soit des maires soit du gouverneur etc soit des hommes et des femmes qui sont de l'obédience politique etc mais entre temps comment on a eu ces tracteurs on a soutiré l'argent réputé être l'investissement l'investissement de la province pour acheter des choses que la province n'a pas besoin j'ai vu même dans certains endroits on utilise les canaux rapides dans les lacs et on va aller simplement parce que celui qui va acheter négocie sa commission auprès du fournisseur etc et on achète malgré qu'on n'en a pas besoin et on va dispatcher parce que personne est-ce que vous avez vu un rapport de réduction des comptes par rapport à ces questions et on donne par exemple des canaux moi je vis à Gouman il y a des canaux rapides qui étaient destinés au gouverneurat il y a des canaux rapides de privés chez le gouverneurat pour quitter Gouman jusqu'à Bukavu c'est 25 dollars chez les privés c'est 50 dollars mais les gens préfèrent aller chez vous les privés parce que ce sont des canaux rapides qui ne sont pas adoptés au lac qui vaut c'est cela c'est traiter c'est pas la population comme un vétérinaire traiterait ces malades sans demander leurs avis nous ne sommes plus à cette époque-là nous ne voulons que véritablement lorsque l'on veut agir ne serait-ce qu'en termes de ces prérogatives que l'on pose la question pour savoir est-ce qu'on a besoin de ces souverains-là et les gens s'expriment mais lorsqu'on croit par présomption que je suis en train de rendre service simplement parce qu'il y a telle personne qui va toucher des commissions moi j'ai dit c'est un danger public et c'est comme ça que vous voyez ces tracteurs sont là on n'a rien produit vous allez dans une région comme l'Équateur où il y a des forêts ces tracteurs-là vous voulez où ? vous voulez où ? alors vous faites un dispatching de toutes les professeurs arrêtez on est dans une situation d'incartation il faut arrêter cette incartation à la Zahiroise nous avons besoin vraiment qu'on sorte du débat de quartier pour qu'on arrive à un débat de prospérité et ça va aider le Congo de toucher d'avoir ses dividendes au bénéfice de tous les citoyens de la République une dernière question qu'est-ce que vous ressentez lorsqu'il y a des poissons qui meurent de vieillesse dans nos lacs et nos rivières et qu'il y a des Congolais qui meurent de faim et bien voilà c'est ça le paradoxe nous avons 1500 espèces de poissons j'ai travaillé avec les Américains sur le fleuve nous avons identifié ces poissons-là je vous en parle parce que j'étais coordonnateur national ce n'est pas de ce projet sur la sécurité alimentaire et on a identifié 1500 vous savez le monde entier ce qui nous suit c'est le bassin d'Amazonie 413 espèces de poissons nous nous avons 1500 espèces de poissons lorsque vous faites les fleuves vous arrivez en Gombe c'est là qu'il y a beaucoup de poissons ou une mer de vieillesse mais il n'y a même pas un petit bateau de pêche il n'y en a pas et ça coûte combien de petits pays par exemple comme le Maroc je l'appelle petit pays mais il est plus puissant que nous mais ils vivent des poissons la sardine la sardine à Nile mais c'est exporté partout à travers le monde sur le Maroc c'est dans la Méditerranée parce qu'il y a de petits bateaux n'est-ce qu'un petit paysan peut avoir un petit bateau mais il faut qu'il y ait une volonté gouvernementale qui impulse qui donne la volonté volontariste aux gens de pouvoir faire les choses il me semble que ce n'est pas le cas et c'est là justement que je voudrais demander à notre peuple à ce moment où le président Félix tu sais qu'il y arrive qui est humble il a besoin des idées il n'est pas un bill de lui-même il ne dit pas que je connais tout mais encore qu'on travaille que l'on se quitte cette gestion de complaisance cette gestion qui frise véritablement une certaine légèreté dans la recherche des avantages insensibles pour que chacun fasse des projets bancables le fonds de garantie le fonds de garantie le président m'écoute ce fonds-là doit servir non pas à des gens qui viennent faire des incartations ou des révéries romantiques mais il faudrait déjà comme nous sommes nous avons le Congo central il y a des fruits nous avons les orages nous avons le papil musul nous avons le madarine nous avons beaucoup de fruits mais quelqu'un qui nous fait un programme un projet où il dit je vais transformer le J de fruits d'orage je vais transformer l'orage à J d'orange ok ça y est et nous prenons on nous donne l'argent mais quand pas quelqu'un qui va y arriver je vais créer une société parce que je vais faire un super très bien c'est pas une priorité pour l'instant c'est pas priorité et c'est comme ça et je termine par là c'est pas pour rien que vous voyez les provinces nous n'avons pas l'argent nous sommes pauvres très bien c'est Norbert c'est ici que s'achève notre émission encore une fois nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation merci beaucoup merci vraiment pour les opportunités que vous m'offrez on n'a pas parlé de la forêt parce que je voulais vraiment démontrer nous y reviendrons il n'y a pas de problème je crois qu'avec les 145 millions d'hectares avec 500 millions de mètres de pieds de bois nous sommes capables de faire un pays prospère mais écoutez j'ai l'espoir que bon avec Félix tu sais qu'il dit encore qu'on lui donne mes forces que les différents étages de gestion de la république se mettent en brale pour que véritablement nous puissions rélever des défis et le vrai défis c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple on ne peut jamais battre la pauvreté si on ne s'engage pas résolument à faire des innovations à travailler main dans la main pour construire des synergies gagnantes mesdames et messieurs bien chers téléspectateurs c'est ici que s'achève notre émission magazine d'actualité pour tous je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui sur ces plateaux messieurs Norberri Yamba Yamba Norberri Yamba Yamba et cadre de l'UDPS l'igno pour la démocratie et les progrès social il est consultant international des questions de développement et environnemental c'est un panafricaniste avec notre invité nous avons parlé du secteur agricole et forestier nous avons parlé de l'avènement de Félix et de Thilombo aux affaires je ne suis pas seul sur ce plateau je me suis fait accompagner de mon confrère de tous les jours Octave Moukendi Loamwele qui est journaliste au TRI hebdomadaire africanews parisant à Kinshasa avec notre invité nous avons parlé le tout et nous vous disons merci et à la prochaine à Kinshasa